... Donc nous en sommes au quatrième. Non, mais n'y m'arrêtez bien et ne perdez pas de vie. Non, 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 non. Celle-là, elle a dit cinquième, vous avez dit quatrième. C'est tout par rapport à elle que je parle. Donc, dans l'exécution, nous sommes au quatrième. C'est ça. Nous sommes au quatrième, dans l'exécution. Voir. Voir. On a parlé de l'exécution. C'est le quatrième, vous avez noté. Quatrième. C'est le quatrième. Voir. Où en êtes-vous, clairement, avec l'exécution ? Il y a eu l'explication. Ah, oui, d'accord. Vous voulez le commentaire ? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Une chose, j'ai réfléchi sur la méthode. Une exécution se fait selon une procédure. C'est une façon de faire les choses. Et dans la façon de faire ces choses, je ramasse, bien sûr, les forces, les moyens, etc. Les activités, et je réalise ce que je vais faire dans une exécution. Si je choisis de faire la médecine, il faut que j'exécute la formation à la médecine. Du début jusqu'à la fin. Donc, quand j'exécute une chose, je prends toute la procédure de la réalisation de la chose. Du début jusqu'à la fin. Il y a chez l'être humain quand même une activité de réalisation, d'exécution de ce qu'il a choisi de faire, ce qu'il s'est décidé de faire. Il faut qu'il l'exécute. S'il ne l'exécute pas, son choix, sa décision, tout cela, ça reste des choses vagues. Des vues de l'esprit. Mais pas des choses réelles et tangibles. Prouver et démontrer. Pas du tout. Donc, l'exécution est tout à fait nécessaire, même obligatoire, une fois que je suis arrivé au choix et à la décision de la chose. Il faut que je l'exécute. Si je prends la décision de faire médecine, mais je m'en vais à la porte de la faculté, je n'exécute pas ma décision, je ne vais pas l'arrêter. Évidemment, je ne serai pas médecin. Il faut exécuter les choses. Par contre, tu as rêvé d'être médecin. Oui, aussi. Je n'exécute pas cela, alors je ne suis pas médecin du tout. Je peux choisir le rêve d'ailleurs. Donc, la phase exécutoire est tout à fait nécessaire et les êtres humains disposent du pouvoir d'exécuter ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas faire le reste. Tout ce qu'on a comme pouvoir, on a le contraire aussi. On a même du libre-arbitre. Au besoin, on ne peut pas faire. Mais quand même, les hommes possèdent le pouvoir d'exécution. Cela nous met ici et est en train de faire ce que nous faisons. On avait bien choisi de le faire, on s'est bien décidé, on est venu à l'exécuter, à le réaliser. Et nous y sommes pleinement. Je me répète toujours sur ces mots, si ça fait difficulté dans une autre culture, ça ne fait rien. Comme l'école, si ça tient bien dans le monde, ça ne change rien du tout. Ce n'est pas difficile. Au lieu de 7, tu vas trouver 5, plutôt 6. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment de problème du tout. Pour moi. Dans ma culture, à moi, dans ma perception, c'est clair. Donc, je préfère si tu utilises le pouvoir d'exécution au lieu du pouvoir de décision, parce que l'exécution, c'est quelque chose de différent. Oui. Mais pour toi, si la décision n'est pas claire, n'est pas différente de choix, tu tiens les deux en même temps. Il n'y a pas de problème. Tu avais dit ce que je veux dire. Il n'y a pas de problème. Sur moi, les deux sont clairs. Mais le pouvoir d'exécution, ça, c'est le quatrième aspect de personnalité. Oui, oui, c'est ça qu'on a écrit. Oui. Non, non, je continue toujours à dire que je respecte ta pensée. En arrière, le choix et la décision, je la respecte. Dans ta perception, dans ta compréhension. Mais dans la mienne, les deux sont clairs. Mais je respecte ta perception si les deux ne sont pas clairs. Ce ne sont pas ceux-ci, les deux sont la même chose. Bon, je respecte. Mais dans ma perception, les deux. Oui ? Je ne doute pas qu'il faut prendre des stats. Comment on dit ça ? Des états pour implémenter le choix et la décision que tu as faite. Non, non, moi non plus, je ne doute de rien chez toi. Non, je sais très bien. Non, non, c'est clair. Même si tu es en douté, ça n'enlève rien dans ma perception puisque je la perçois. Tu as bien le jeu. J'essaie de partager. Mais ce que je perçois en moi, même si je n'arrive pas à le faire percevoir à l'autre, ça ne s'enlève pas de moi. Ben, bien le jeu, ça ne s'enlève pas. Je respecte bien sûr ces perceptions, mais ça n'enlève rien de ce que moi, je perçois chez moi-même. On essaie vraiment de s'entendre. Et puis, rien n'y empêche que moi, j'ai sept pouvoirs, puis il n'y existe. Donc, pour le pouvoir d'exécution, nous sommes en train, dans le commentaire, de montrer à l'individu que généralement, c'est là où il conjoint les idées, les forces et les énergies pour la réalisation. Dans le commentaire, faisons bien attention à ces données. Mais quand j'exécute une tâche, il y a à la fois les idées de ces tâches et les moyens, ou les énergies, ou les forces, que j'ai mis ensemble pour que ça soit. Donc, dans le commentaire de ce pouvoir, vous pouvez faire attention à cela. Ça nous intéressera plus loin. Mais pour le moment, ce que l'on veut, c'est la perception de ces pouvoirs dans mon être de personnalité. Nous en arrivons au pouvoir de jugement. Le cinquième, pouvoir de jugement chez l'individu. Ne vous en faites pas, ces pouvoirs peuvent tout de suite être logiquement liés dans votre tête, ou pas logiquement liés, sans faire absolument rien du tout. L'essentiel, c'est qu'on les repère. Quand nous donnons la notion du pouvoir de jugement, nous faisons attention sur ce terme. Quant à son contenu, ce n'est pas un jugement moral, juger qui que ce soit. Non. C'est la justice juste. Ah voilà, faisons bien attention. La justice, dans ce langage qui nous ramène à Dieu, ça veut dire vraiment la voie. Les voies de Dieu sont justes. C'est-à-dire qu'il a toujours la méthode qu'il faut pour faire la chose. La méthode, la procédure qu'il faut pour faire la chose. Quand je vais vraiment exécuter une action, il est bon que je me donne la perception de la méthode. La voie par laquelle, la manière par laquelle je fais l'action. C'est ça cette notion de justice. Dans ce jugement, il faut que je perçoive la méthode. Mais en plus, il faut que dans la réalisation de la chose, je tiens compte des proportions des choses qu'il faut mettre ensemble. C'est la justesse. Donc, le pouvoir de jugement nous est nécessaire partout. Partout, quand nous allons exécuter une chose, ou après qu'on l'a exécutée, il est possible qu'on se dise, avais-je pris la méthode la plus rigoureuse ? Avais-je procédé vraiment à la combinaison des éléments de la façon la plus rigoureuse ? Ça aménage la précision et la rigueur. La précision en mathématiques, moi, je ne sais pas se préciser. Et la rigueur, c'est vraiment dans la combinaison précise de ces éléments-là que j'obtiens le résultat. La recette. Si tu me préfères, pour faciliter les choses. Donc, dans le pouvoir de jugement, il est vraiment intéressant que je considère la précision et la rigueur des choses. La rigueur, la précision et la rigueur. Il faut avouer que le plus souvent, nous sommes très pressés dans nos jugements. Nous sommes même très actifs, comme on dit, dans nos jugements. Et si on dit en général que la justice est lente chez les hommes, c'est justement pour découvrir crémables, les vraies procédures exactes. Et en même temps, la rigueur d'exécution des choses. Sinon, le jugement, il est vraiment biaisé quelque part, il n'est pas suffisamment juste. Le jugement n'est pas juste. Donc, vraiment, dans ce jugement, on cherche à la fois la précision et la rigueur. Donc, cela nous met au cinquième, n'est-ce pas ? Nous arrivons au sixième, je veux dire. Voilà. Avec ce qu'on a dit là, c'est le cinquième, on arrive maintenant au sixième. Le sixième pouvoir sur lequel je vous invite à réfléchir, c'est le pouvoir d'aimer. D'aimer ? Oui. D'aimer, le pouvoir d'aimer. L'amour, si vous préférez. Nous avons le pouvoir d'aimer. Oui. C'est le pouvoir d'aimer. Ah oui. Si nous n'avons pas la capacité d'aimer Dieu, rien ne sort. Si nous n'aimons pas notre partenaire, on ne fait rien avec lui. Ah oui. C'est le pouvoir d'aimer. Nous n'oublions pas. Dans la recherche de Dieu, le mot amour est important. Aime Dieu et aime ton prochain. Remarquez pas ça. Donc, le pouvoir d'aimer est vraiment dans notre personnalité. Tout ce que nous faisons en fin de compte, c'est parce que nous aimons le faire. Mais si nous ne trouvons pas de l'amour, même si on fait le choix, si on se décide, si on exécute, mais on n'aime pas le faire, bah... Moi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas manger les oignons. J'ai fini par aimer les oignons. Ah, là, tu as changé la vie. Tu as trouvé que les oignons étaient convenables pour moi. Tu es arrivé à l'aimer. Ce pouvoir d'amour est très important. Ça me donne la capacité de trouver les harmonies entre les choses. Ce n'est pas un amour émotionnel comme ça, non. C'est la capacité d'établir les harmonies entre les choses. Si je veux aimer Dieu, il faut que j'arrive à m'harmoniser avec Dieu. À mettre entre l'être de Dieu et mon être la relation d'harmonie qui fait les intégrations. Donc, attention à ce mot-là. On n'est pas en train de parler seulement de l'amour de l'oignon. C'est vrai. Il faut mettre l'oignon en accord avec mon estomac, mon appétit. C'est exact. Mais poussons encore plus loin ce phénomène de l'amour. C'est de trouver les harmonies entre les choses. Ah oui. Vous savez que on se rencontre, on se sépare. Parce qu'on dit à un certain temps, on ne s'harmonise plus. Ça veut dire qu'on peut apprendre à aimer. Oui, oui. Il faut apprendre à aimer. Il faut vraiment apprendre à aimer. Si c'est la mise en adéquation, en harmonie des choses, ce n'est pas une chose aveugle comme ça. C'est un phénomène profond de la pénétration des réalités. Donc, le pouvoir d'aimer, voyez-vous, on emploie vite le verbe aimer, j'aime. Mais aujourd'hui, je sais que le pouvoir est là. On approfondit. Parce qu'on va vers quoi ? Aimer Dieu. Mettre ma nature et la nature de Dieu ensemble. Ensuite, aimer l'autre. Quand je suis sorti de cette nature divine, que je m'en vais vers l'autre, il faut que j'harmonise cette nature avec sa nature. Ce n'est pas une affaire. Qui court comme ça à la rue. Donc, l'individu possède le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'amour. Tout cela, c'est pour dire plus loin, il s'attaquera aussi à leur culture. S'il n'en a pas assez, il va apprendre à les déverrouffer. Comme la guerre, les adjivas aussi. S'il n'y a pas assez de pression d'adjivashi moins forte, je développe aussi la pression. Ça augmente la puissance qu'il faut. Donc, l'homme aussi doit apprendre à aimer. Au premier coup, le couple croit que l'enfant qui est là, l'amour consiste à l'embrasser, à l'embrasser. Mais l'enfant grandit, ah, écoutez, les parents s'interrogent. Qu'est-ce qu'il veut ce gosse ? Il veut que tu l'aimes ? Que tu apportes à sa nature ce qu'il faut à l'heure actuelle ? Que de maladresse. Pas bien de... Ah oui. Donc, à se réinterroger sur les choses de temps en temps, c'est bon. Donc, nous avons ce pouvoir d'aimer qui est dans notre personnalité. Je ne dis pas que sa qualité est tout de suite, ou sa valeur est parfaite. Mais j'ai le pouvoir est là. Tout pouvoir que nous avons aspire effectivement à un fonctionnement d'une authenticité totale. non pas vraiment d'une utilisation biaisée, artificielle ou sacrifiée, non. Pourquoi ? Parce qu'on se dirige vers Dieu. Il a mis ce pouvoir en nous, ce pouvoir d'aimer. Donc, voilà le sixième pouvoir de la personnalité. Nous arrivons au septième. On l'a déjà presque rencontré ailleurs quelque part. C'est le pouvoir d'évaluer, effectivement. Voilà. Si j'ai fait une action, si je l'ai réalisée, il faut que j'évalue en définitive. Il faut que je l'évalue. Et quand l'évaluation, je lui dis, mais je me suis lancé dans le projet d'aller jusqu'à Dakar, j'ai atteint les Açores, qu'est-ce que je voulais en le faisant ? J'évalue. Il faut qu'en fin de compte, je dégage en moi-même mon pouvoir d'évaluation, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce que cela vaut pour mon être et pour ma vie. Ce pouvoir d'évaluation, fait ressurgir en moi ce qu'on appelle le pouvoir d'autocritique. Il faut que j'ai la capacité, vraiment, de revoir tout ce que j'ai conçu ainsi, depuis ma délibération, mon choix, ma décision, mon exécution, et tout ce que l'on veut. En fin de compte, il faut que je dise qu'est-ce que cela vaut pour moi-même. Ce pouvoir d'évaluation, bien sûr, quand l'individu arrive, et quand il a terminé, il peut se réinterpréter dans son libre arbitre est-ce que j'ai atteint mon objectif ? Dans mon être ou dans l'application de cela ? Si mon objectif n'est pas atteint, il s'agit des questions vraiment de mon propre être, de ma personnalité. Alors, bien sûr, je reconsidère ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, avec quoi je l'ai fait, pour arriver au résultat que je vais atteindre ? Voilà donc les sept pouvoirs de la personnalité. Je vais vous poser une question, comme on l'avait naguée rencontrée dans les adjuvats. Ces pouvoirs, ça nous vient de qui ? De nous-mêmes ? De nos parents ou du diable ? Bien sûr. La même réponse vient. Ces choses sont installées en nous, je les prends comme des dons, et ces dons ne me viennent pas du néant, le néant ne peut pas faire quelque chose. Le néant, c'est le néant. Je ne crois pas que le diable soit assez généreux pour me pourvoir de tout cela. Il est presque mon ennemi géré. Papa et maman, si je les interroge, non, ils diront certainement, ils vont t'éduquer au fur et à mesure que tu grandissais. Mais on n'a pas installé ces pouvoirs en toi. Donc, à nouveau, l'être est en face de son créateur à nouveau. Sa conscience, comme sa personnalité, comme nous sommes en train de conclure partiellement, leur ont été dit, il les a reçus de Dieu. Vous pourriez également trouver des sous-pouvoirs. Ça ne finit pas. Comme dans les adjus, vous trouverez des applications différenciées. Vous pouvez arriver ainsi jusqu'à l'infini, même si vous le voulez bien. Ce qui est essentiel, c'est de prendre en considération le fait que ma personnalité repose sur les pouvoirs. Vraiment. Et que ces pouvoirs contrôlent parfaitement le sens de ma vie, contenu, valeur et qualité. C'est ce que ça représente pour mon être et pour ma vie qui est important. Si j'abrogeais ces pouvoirs vraiment de mon être, je ne sais pas ce que vaudrait ma vie. Si je refuse de les faire fonctionner, comme si je refuse de faire fonctionner les adjivants, je peux si je veux, mais alors chacun jugera à la fin de ce qu'il a entre les mains, qu'il évalue. Le résultat lui-même. Donc voilà, nous avons déchiffré dans l'étude de notre personnalité cette modalité de pouvoir, comme nous avions dégagé dans notre conscience cette modalité de conscience. Ce qui est intéressant, c'est de percevoir les modalités. Qu'on leur donne d'autres noms, ça m'est absolument égal. Mais qu'on s'est rendu compte que j'ai une personnalité qui refuse, qui repose sur des pouvoirs. Ces pouvoirs me donnent la possibilité de différencier les choses. Ils sont importants pour ma liberté. Car si j'étais seul sur un seul pouvoir, ma vie pourrait ne pas être très riche. Là, c'est très important. Je fais mon choix, mais je ne peux pas faire le reste. À quoi ça sert ? A bien le jeu. Donc, faisons-y attention. L'économie, c'est que je me rends compte que ma nature est différenciable au niveau de mon pouvoir. Elle est différenciable au niveau de ma conscience. Et ça, c'est pour la fécondité, la fertilité de mon être. Pour l'amplitude, l'expansion de ma vie aussi. Donc, vraiment, prenons les choses dans la réalité et essayons de les utiliser de les utiliser par rapport au fait que j'existe, au fait que je suis vivant. Si j'existe et si je suis vivant, c'est pour vivre ma vie. Ces deux données, la conscience et la personnalité, sont quand même deux éléments puissants dans le phénomène de mon être et de ma vie. et c'est un peu cela qui nous préoccupe et qui nous intéresse. Maintenant, si vous le voulez, vous pouvez aussi vous donner un exercice de travail qui consiste en ceci. On s'arrête. Qui consiste en ceci. Je combine tel adjiva avec tel pouvoir, ma personnalité. Ce serait un beau travail. Vous vous y essayerez cette nuit. Je combine tel adjiva et tel pouvoir. Vous allez voir encore combien de nouvelles richesses de votre être vont jaillir à votre niveau. Vous combinez ça aussi. Ce sont des exercices que vous pouvez faire. Je combine tel adjiva et quoi ? Je fais mon choix. Je prends n'importe quel adjiva et je le combine avec n'importe quel pouvoir de ma personnalité. Ce sont des exercices qu'on peut se donner. Et on verra à ce moment-là combien des réflexions sur mon propre être et ma vie vont jaillir à nouveau à mon niveau. Ça, c'est pour nous montrer que ce que nous avons reçu de Dieu, c'est fécond. C'est vraiment fécond. C'est une fécondité même innombrable. Il n'y a pas d'autre. À la limite. Donc, vraiment, rien qu'à regarder la conscience humaine et sa personnalité, à regarder leur fonctionnement, on n'est pas loin de la notion de nous tenons ces choses de source infinie. la source des personnalités n'a jamais été épuisée. Les milliards qu'on a été depuis un million d'années, ça ne l'a pas épuisée. Et je ne crois pas que les milliards qui viendront vont épouser aussi cette source de personnalité. Personne ne possède la mathématique qui dit que cette source va finir. Et que ce soit mes adjivats ou les moyens de ma personnalité, je peux toujours pomper dans cette source les moyens. Vous pouvez développer n'importe lequel de vos pouvoirs si vraiment vous vous référez à cette source. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que vraiment dans la vie, on dit aux individus développez-vous, épanouissez-vous pour aller plus loin. Mais quand il arrive à se rendre compte lui de ses pouvoirs et à considérer que ça vient d'une source inépuisable, il n'a qu'à passer à l'expérience qu'il pratique. Ces choses nous amènent progressivement à avoir une notion de l'infinité de Dieu dans ma conscience ou l'infinité de Dieu dans ma personnalité. Ces choses commencent à avoir comme un sens sans que j'ai besoin de mesurer l'infinité divine. Il me manque des données. Je choisis n'importe quel adjivat avec un pouvoir. Oui, par exemple. Qu'est-ce que je fais avec ? C'est un exercice. Oui, mais qu'est-ce que je fais ? Tu feras ce que tu voudras. Prends un adjivat, comme tout à l'heure on a fait. Prends un adjivat. N'importe lequel. Prends-le. Association. Bon. Alors, prends n'importe quel pouvoir de la personnalité. Eh bien, là, je ne le laisse pas par cœur. Non, n'importe, c'est sous les yeux. Tu prends n'importe. Ok, ok. Le pouvoir d'aimer. Oui. Bon. Je prends mon association d'association avec mon pouvoir d'aimer. Dans quelle situation je me trouve ? Il faut que je me trouve dans une situation d'aimer d'abord. Il ne faut pas que... Ce n'est pas dans le vide. Je veux aimer peut-être un quelqu'un. Et je veux arriver à m'associer à ce quelqu'un. Vous voyez bien le jeu. Je veux l'aimer et je veux m'associer avec lui. Il faut que mon amour pour cette personne puisse aboutir à un besoin d'association. N'est-ce pas déjà ? Je prends ce problème et je commence à réfléchir là-dessus. Tu peux créer du trouble avec ça. Tu as raison. Ça dépend. Donc voyez-vous, on peut travailler là-dessus. Ça concerne chacun. On se met dans la situation et on s'est laissé de travailler là-dessus. Même si ce n'est pas clair tout de suite, revenez-y demain. Après-demain, vous allez voir ce que vous allez découvrir comme ressort de capacité, de manifestation, de facette de votre être dans votre vie. C'est un peu à cela qu'on vous pousse. Pour que l'homme comprenne qu'il n'a vraiment pas à pleurer licher, il a reçu des dons de la part de Dieu qui peuvent l'amener à des choses extraordinaires dans sa vie. Que rien n'est monotone, rien n'est banal, rien n'est terre-à-terre en l'être humain. Seulement, il faut qu'il apprenne à faire usage de ce qu'il a reçu pour produire ce qui en sort. Et il appréciera le résultat, ce qu'il a produit lui-même. C'est ainsi que progressivement, il se rendra compte que vraiment, il n'est pas un être de misère. Ce qui est mis en lui est relié à des sources où il peut puiser vraiment énormément de choses à chaque fois qu'il est devant une situation de vie d'où il a besoin de quelque chose. Où il a besoin de quelque chose. Donc vraiment, là encore une fois de plus, nous nous appelons à l'esprit pratique de la vie. Mais si nous les laissons comme ça en l'air, bien sûr, nous ne vérifierons pas ce que ces dons de Dieu contiennent pour nous. On peut les laisser là et discuter philosophiquement ou théologiquement sans fin. Mais ça, ce n'est pas vivre. Ce n'est pas pratiquer les choses. Et vraiment, je nous le rappelle, si Dieu n'était qu'un philosophe qui discute ces concepts, il oublierait de nous créer. parce qu'il ne serait pas pratique. Nous aussi faisons attention si nous prenons ces concepts et qu'on discute continuellement à l'air sur ces concepts et que nous oublions de vivre les choses. Nous ne découvrons pas ce que Dieu nous a préparé dans cela. Et ça, c'est important, vraiment. Même si je réduisais ma personnalité à deux pouvoirs ou trois, ça peut. Je fais des choix. Je peux restreindre les choses à cela. Je peux. Ça ne me fait rien. Mais pourvu que je les pratique, essentiel. Même si je réduisais mes adjuvats à trois que j'appelle essentiels, je veux, si je peux. Mais pourvu que je les pratique, qu'importe. Pour véritablement me rendre compte que ces dons de Dieu sont vraiment des dons vivants et qui produisent des effets positifs pour ma vie. Même si je les réduisais à un seul, pourvu que je les pratique, pour me rendre compte de ce que signifie ma création pour Dieu. Mais si je ne les pratique pas, évidemment, ça ne va pas. Nous allons avancer d'un pas pour arriver à la notion de libre arbitre. Nous ne l'épuiserons pas encore. Nous en donnons des notions. Et c'est très important que l'individu comprenne ça. Il n'y a aucun don de Dieu qu'on peut épuiser. Si je prends mon adjuvats de compréhension, je me mets à comprendre. Mais c'est illimité. Ce que je peux comprendre c'est illimité. Donc nous n'allons pas dans le sens de mesurer les longueurs ou les profondeurs des choses. Ça nous fatiguerait, c'est impossible. Mais nous allons dans le sens de concevoir clairement les choses. mais aucun individu ne peut épuiser les potentialités d'un don que Dieu lui a fait. Ni l'adjuvats d'orientation, ni de compréhension. On ne peut pas épuiser les potentialités. C'est lié, nous le verrons plus moins, à des sources infinies. Donc nous ne tombons pas dans l'erreur de vouloir mesurer les choses dans un rapport mathématique. mais entrons au contraire dans l'excellente joie que chacun me permet d'innover continuellement d'amener des choses neuves et vraiment de développer davantage mes tendances. C'est ça qui est très important. C'est là où Dieu nous attend. C'est pourquoi il dit ressemblez-moi, je suis infini, venez à l'infinité. Oui, parce qu'il nous a collés à des sources infinies, effectivement. Mais il ne voudrait pas que nous nous mettions à mesurer vraiment ces longueurs, mais à vivre au contraire et qu'on présente qu'on repose sur des sources infinies. C'est ça qui est surtout vraiment très intéressant pour l'homme. Oui, tu vas arrêter. Ah, d'accord. Donc, nous n'oublions pas le libre arbitre aussi. On va progresser dans la notion de cette réalité humaine. Mais ne tentons pas de vouloir la mesurer de façon tout de suite complète. Chemin faisant, nous en avons un peu dit quelque chose. L'homme est équipé d'un libre arbitre. Nous manions ces choses à bout de champ, philosophie, partout, 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 politique, tout ce que l'on veut. Mais nous allons chercher quand même à en avoir une certaine notion qui sera une notion vivante, d'importance et utilisable. Le terme libre arbitre a été discuté ici. Will et free, Will, Will free, je ne sais pas. Hier, ça a fait un peu de discussion pour clarifier cette notion. Aujourd'hui, je nous invite à regarder cette notion d'une certaine manière pour que ça soit clair. À chaque fois que je m'arrête dans ma vie à quelque chose, à une situation donnée, vraiment, dans laquelle je voudrais m'engager. Et je me donne la peine d'entrevoir est-ce que cela a une valeur importante pour mon être ? Est-ce que cela a une valeur et une qualité importantes pour mon être ? C'est important avant de s'engager dans quelque chose, qu'on ait l'intuition au moins qu'il faudrait que ce soit valable pour moi, que cela ait une valeur et une qualité que j'en sors. C'est une chose que chacun doit manier quand il est dans une situation où il veut y voir clair. Donc, il l'examine. C'est ça le phénomène d'arbitrage. Il arbitre son propre être et sa propre vie. il arbitre. C'est-à-dire, il en détermine les importances, les valeurs, les qualités ou les significations. Ça peut ne pas être clair tout de suite ou pas clair, mais quand même, c'est cette notion qu'avant de m'engager dans quelque chose, il est bon que tout de même, tout de même, j'arbitre un peu cela par rapport à mon être. Si je n'en attends rien, dans aucun sens, il est probable que je ne m'y dirigerai pas. Donc, il y a un premier arbitrage de ma vie. Et le mot libre, c'est que quand j'ai fait cet arbitrage, que j'ai donc défini, que ça a une valeur pour moi, je m'y engage et il y a tout de suite en moi-même une forme d'autonomie. J'ai la possibilité vraiment de m'engager, de m'orienter. Si je délibère que ça me va, mais que je ne peux pas y aller, je n'ai pas le mouvement, je n'ai pas la spontanéité, je n'ai pas la dynamique de faire les choses. Je me suis que je ne suis pas libre. Donc, la liberté accompagne nécessairement l'arbitrage. Si je choisis de chercher Dieu, il m'appelait, mais je ne peux pas. Alors, bien sûr, ce sera un échec. Si je choisis une certaine forme de vie, mais je n'ai vraiment pas du point de vue de la spontanéité de la dynamique du mouvement, c'est impossible, ça n'ira pas. Donc, l'arbitrage de ma vie doit nécessairement aller avec la liberté, c'est-à-dire la capacité, la dynamique de la réalisation de la chose. cette notion chez l'être humain, le libre-arbitre, c'est une notion très importante dans sa personnalité, parce que dans tous les cas, il faut bien qu'il interpelle son libre-arbitre dans toutes les situations où il se trouve. il faut qu'il interpelle son être. C'est généralement, quand nous nous exprimons là-dessus de façon pratique, nous disons que mon libre-arbitre s'exprime dans mon idéal. Mon idéal. Dans mon idéal. Les objectifs d'aboutissement que je me donne ou de carrière dans ma vie. Mon libre-arbitre vraiment a tendance à me dicter l'idéal de ma vie. Ce que du point de vue valeur et qualité, je suis à même de chercher à être. Ce que du point de vue de la liberté, je m'organise pour la réalisation. Il faut que les individus aient forcément des idéaux. Si une personnalité n'a pas un idéal, on dira forcément sa vie n'a pas de sens pour lui. Il arrive bien sûr que les hommes vivent sans idéal. Mais ici, l'idéal ne signifie pas la rêverie. Ce sont des objectifs que je dois réaliser, les pratiques. Je ne suis pas dans l'expression de l'idéal à la manière des littéraires ou des philosophes. Non. Je suis dans le sens de la vie. Donc ce sont des choses que j'atteins, que je réalise de façon pratique. Les idéaux mènent les hommes. Les idéaux mènent les hommes. On réalise son idéal. C'est l'expression de son libre-arbitre. Donc je voulais donner ces quelques notions autour du mot libre-arbitre. Vous pouvez toujours l'élargir par des nuances très nombreuses, les fortifier par des extensions très grandes. Mais le phénomène du libre-arbitre chez l'individu qui arbitre le sens moral du long de sa vie, des valeurs et des qualités, qui quand même réfléchit sur sa liberté, sa spontanéité, ses capacités de réalisation, mais qui réfléchit également sur la finalité de ses réalisations, on groupe tout ça dans le mot idéal. À mon libre-arbitre, ça s'attache mon idéal de vie. Mon idéal de vie. Du point de vue de la spiritualité qui nous intéresse, généralement, on nous propose deux idéaux. Aime Dieu, aime ton projet. Si vous cherchez la signification finale de votre vie par rapport à ce que Dieu a mis là-dedans, parce qu'on ne peut pas mettre Dieu en dehors et la créer notre vie. Alors, si vous le cherchez, vous voulez vraiment trouver l'aboutissement final de votre être, il faut bien que vous tourniez vers Dieu obligatoirement. Il dit, aboutis à moi et quand tu m'auras trouvé, aboutis également en tant qu'être divin dans ton frère. C'est très mystérieux, les deux idéaux et leurs combinaisons. Mais cependant, c'est ce qu'il demande à l'homme. Sois parfait vis-à-vis de moi, ma nature divine et retourne-toi vers la nature humaine et sois parfait aussi. Et intègre cette perfection dans leur nature. Il faut dire que Dieu nous ne nous laisse pas vraiment plaisanter les idéaux qu'il dit que ce sont les phénomènes pour lesquels il nous a créés à Saint Blakwa. Sois parfait comme moi et aime parfaitement ton frère. Aime-moi parfaitement et aime ton frère aussi parfaitement. Voilà les deux idéaux que la spiritualité met tout de suite au bout de notre nez. c'est un peu ça qui est important. Et à cet effet dit je t'ai donné les moyens tu as le libre arbitre pour évaluer du point de vue idéal est-ce que cela a un sens pour toi avant même de t'engager. Tu as la conscience tu as aussi les capacités de ta personnalité. Choisis-moi aime-moi je t'aime tu aimeras ton projet etc. Donc il nous pousse à cet idéal. Qu'importe tout ce qu'on a dit mais c'est pour vraiment nous rendre compte qu'il nous a équipés pour nous proposer le fonctionnement de ces deux idéaux. En dessous du libre arbitre mettez la conscience de soi. Vous savez c'est très important. Ce sont des mots dont nous aurons besoin tout à l'heure et qui généralement ne sont pas très 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 clairs dans la vie des individus. La conscience de soi. Comme autre chose ou comme synonyme de libre arbitre ? Comme autre chose. C'est une attitude de perception toujours. Une attitude de perception de mon air. Conscience de soi. Ce n'est pas dans les pouvoirs. Le libre arbitre ce n'est pas dans les pouvoirs. C'est un autre aspect de la personnalité si on veut. La conscience de soi aussi c'est un autre aspect de la personnalité de l'individu. Mais ce n'est pas dans les pouvoirs. la conscience de soi aussi mettez ça parce que nous allons souvent avoir à l'utiliser. Nous avons déjà beaucoup travaillé sur la conscience de soi. Nous avons déjà installé les éléments de la conscience de soi. La conscience de soi si on la repère en notion voici ce que nous mettons à l'intérieur. À part mon corps dont j'ai conscience ça fait partie de moi aussi. On peut vraiment commencer par là. Si j'ai conscience de mon corps ça fait partie de moi de soi. Il y a ma propre conscience sur laquelle j'ai travaillé. Deuxièmement la conscience de ma conscience dans la conscience de soi il y a la conscience de mon corps la conscience de ma conscience ou de ma pensée il y a la conscience de ma personnalité dont nous avons étudié les pouvoirs c'est pour clarifier les choses. Il y a la conscience de mon libre arbitre. Ça fait plusieurs personnages dans notre être. Donc ça c'est pour que l'homme arrive vraiment à ce que son propre être cesse d'être vague à lui-même. Je veux gérer mon être il faut quand même que je connaisse les ateliers de mon être. et leur administration les consciences de mon corps la conscience de ma conscience les adjivas qu'on a vus la conscience de ma personnalité en tant que pouvoir la conscience de mon libre arbitre nous en avons parlé tout à l'heure. Alors si un être humain s'arrête un instant de qui suis-je en tant que suis-je conscient de moi-même oui il n'a qu'à prendre ces quatre éléments du point de vue de son être humain il n'a qu'à prendre ces quatre éléments et très certainement il cessera d'être vague avec eux. Mais tout cela c'est lui-même c'est l'homme c'est pas séparé surtout qu'il ne s'abalade pas en disant mon corps c'est autre chose ma conscience adjiva c'est autre chose ma personnalité c'est autre chose mon libre arbitre tout ça c'est lié chez l'être humain et il est très important que les élèves du travail progressivement en réflexion à clarifier tout cela de façon nette à leur propre niveau les hommes s'en vont comme ça dans la rue mais ils ne se connaissent pas si clairement que ça peut-être ils connaissent une partie de leur fiche une faculté de mathématiques une partie qui sont capables de jouer au football qui sont capables de réussir au basket mais généralement comme le dit certains psychologues les hommes ne se connaissent même pas ils signorent à 95% ils ne s'utilisent qu'à 5% donc quand même nous devons faire très attention pour arriver au point de vue de notre être à avoir une conscience claire de nous-mêmes la conscience de soi si vraiment nous mettons tout cela ensemble et que nous disons qui nous a qui nous a donné tout ça ah voyons ça va ça va ça va commencer à faire chauffer la discussion eh oui pour toutes ces sources encore je me relie à Dieu et je me rends compte quand même qu'il m'a donné un corps d'énergie vraiment une conscience d'intelligence une personnalité pour un pouvoir quel que soit ce que je veux et également vraiment un libre arbitre pour tout cela qu'est-ce qui me manque vraiment pour me considérer comme un être assis sur l'orbite de toute la réalité qu'est-ce qui me manque il est bon de faire ce point qu'est-ce que Dieu ne m'a pas donné voilà pour m'engager dans la carrière de l'énergie de la pensée de la personnalité du libre arbitre donc vraiment la conscience de soi c'est très important je pense que si un individu clarifie tout cela et qu'il fait face à Dieu est-ce qu'il va hésiter de lui dire merci donc vraiment nous en arrivons au point où si je regarde tout cela je dis vraiment mon Dieu merci tous ces dons sont en moi il est question maintenant que je les gère faut que je les gère et il me dit oui mon enfant tu sais pourquoi je t'ai donné tout cela je ne l'ai pas fait pour rien je ne suis pas inintelligent je ne suis pas illogique je ne suis pas dépourvu de bon sens je te l'ai donné pour me manifester à travers toi ah oui ah soyons responsables Dieu est responsable aussi pour le moment quand j'ai laissé vraiment ma conscience de soi que je me rends compte que ça me vient de Dieu ça ne me vient pas des pierres ni des soleils ni des insectes ni des animaux c'est impossible il faut bien des sources plus élevées pour que ces choses fonctionnent puissent m'être donné quand j'en arrive là je lui dis mais pourquoi mon Dieu tu m'as fait de si beaux cadeaux il sourit je suis content que tu vois les cadeaux oui il y a tant de dons en toi c'est exact maintenant toi et moi nous allons marcher ensemble je t'ai donné tout cela pour qu'on puisse marcher ensemble toujours cette question qui revient toujours la partenariat de l'homme et de Dieu mais je t'ai donné le corps pour que tu partages avec moi la création tu procrètes c'est pas vrai ah mais si Dieu est un créateur mais l'homme est au moins un procréateur non il partage attention au phénomène de Dieu c'est pas si difficile que ça mais ça demande une attention de responsabilité ah je t'ai donné aussi la conscience mais c'est pour que tu entres vraiment dans la perception des réalités possibles je t'ai donné les pouvoirs de la personnalité pour que tu entres effectivement dans l'exécution la réalisation des choses je t'ai donné un libre arbitre pour que tu détermines vraiment la direction l'orientation de la finalité des choses comme moi Dieu tu t'engages avec moi vraiment je t'ai donné tout cela pour que tu t'engages avec moi dans les perspectives de ce que je suis de ce que je veux de ce que je fais ah je t'ai donné les moyens si nous avions arraché ces moyens là je vous assure que nous n'aurions pas très facilement une idée claire de l'orientation de notre être par rapport à Dieu dans un sens significatif où vraiment on peut d'avance se réjouir par rapport à tout ce qui peut sortir de là donc voilà pour ce phénomène de la personnalité et le phénomène également le libre arbitre le phénomène de la conscience de soi généralement si vous mêlez tout cela les pouvoirs de la personnalité vraiment le libre arbitre de l'individu et la conscience de soi si vous mettez tout cela vraiment entre vos mains vous vous dirigez vers une petite explication de votre être à quelques niveaux que vous vous teniez si vous cherchez la personnalité il y a quand même déjà quelques idées pour arriver à une certaine notion plus claire tu veux poser une question voilà donc pour ce travail c'est que la personnalité et puis l'ajusteur oui 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 ah oui d'accord je pensais je me suis dit peut-être qu'on a une personnalité au moment on a un ajusteur ou l'ajusteur vient quand on a une personnalité tu sais c'est là ah oui c'est un autre problème c'est un autre problème mais cette discussion nous la clarifierons davantage plus tard mais quand même à toute question posée il faut essayer de donner une petite réponse on va réduire le temps d'attente on va donner un peu de satisfaction si nous regardons un être humain depuis le ventre de sa maman on voit qu'il est en route il n'est pas aussitôt achevé c'est exact nous sommes des êtres de temps et d'espace nous ne le perdons jamais si nous étions des êtres conçus dans l'absolu il y en a des êtres comme ça sans délai sans aucune durée il y a créé des êtres comme ça tout s'est fait en même temps mais nous nous sommes des êtres conçus autrement c'est encore une approche dans la sagesse divine il y a une approche de perfection nous l'étudierons où il a fait des choses sans délai et des créatures sans délai mais il y a une autre approche qu'on appelle la méthode du temps et de l'espace où il développe une autre façon de faire une autre sagesse celle-ci n'est pas moins bonne que celle-là non on n'a pas la question quand il s'agit de Dieu évitons des comparaisons dans le sens de dévaluer ou de surévaluer non mais dans le sens de comprendre les choses chaque méthode que Dieu prendra de manifestation de sagesse ce sera certainement rempli de choses excellentes à la mesure à la nature de la divinité mais ça se conduira d'une certaine manière si nous regardons un enfant dans le sein de sa maman on sait parfaitement quand ce niveau fatal c'est l'étude déjà une fois approfondie si on lui demande il bouge réponds-moi toi je perdrai mon temps quand même à ce moment-là je ne peux pas répondre on va discuter d'un problème d'algèbre mais je perds mon temps quoi que ce soit son papa il ne répondra pas mais si je le laisse sortir de là du berceau et dans la suite du temps je me rends compte que de plus en plus il manifeste des réalités qui étaient probablement là dans son être mais qui n'étaient pas visibles c'est bien léger donc de ce qu'on aurait appelé des réalités inclusives ou potentielles le temps nous fait assister à la manifestation claire de ces choses nous aurons beaucoup à en parler aussi il faut que nous prenions les choses vraiment par le comportement naturel et réel alors il y a eu un moment où mon bébé qui ne me répondait pas que je salue dans le vent de sa main et qui se fichait complètement de moi c'est-à-dire que brusquement vraiment quand je lui demande de faire ça non je ne peux pas papa je ne peux pas voilà celui qui se fichait complètement de mon discours maintenant il s'oppose mieux à mon discours qu'est-ce qui s'est passé il montre sa petite personnalité ah oui ah oui il manifeste une personnalité alors qu'avant c'était le zéro il ne me répondait pas donc je peux constater que cela n'est pas venu immédiatement qu'il a été conçu c'est venu progressivement et plus tard c'est ainsi que Dieu a ordonné toutes choses dans le temps et dans l'espace à chaque temps ce qui émerge peut-être que tu as le livre du l'ancien voilà je sais très bien je suis pour en arriver là quelquefois la culture que j'ai quelque part jaillit dans ce que je suis en train d'apprendre bon si celui à qui vous parlez vous comprend il prend ça et ça il essaie d'organiser d'ordonner les choses ça c'est très important non non ça va comme ça les hommes viennent toujours avec une certaine culture et quand on leur parle de quelque chose ce qu'ils savaient peut surgir dans ce qu'ils sont en train de savoir il faut les aider à clarifier les choses en un moment donné dans la naissance de l'individu à Paris est ce qu'on appelle la personnalité actuellement les gens se les gens discutent à quel âge à ceci ou à cela mais peu importe pourvu que ça soit ça ne se manifeste pas au même moment chez tous les bébés chez tous les enfants l'ajusteur est bien en moyenne à 5 ans 10 mois et 12 jours je sais très bien 5 ans et demi mais en moyenne qu'est-ce que la moyenne on perçoit une personnalité d'un petit gars avant ça la personnalité est avant l'ajusteur c'est exact ok voilà ma réponse forcément l'ajusteur repose sur la personnalité si la personnalité qui est faite d'intelligence qui est faite de pouvoir de libre arbitre n'est pas là Dieu n'atterrit pas c'est impossible mais tout cela on va aller tout doucement pour que nous puissions mieux mesurer le rythme des choses dans le temps je peux attendre parce que je ne me porte tarder ton programme comprends-tu ton programme je ne peux pas le retarder non non je n'attends pas non je dis simplement par rapport à l'étude mais quand tu poses ta question on répond tout de suite pour tes besoins la personnalité précède l'ajusteur mais 5 ans et demi en moyenne c'est peut-être 4 ans ici c'est peut-être 6 ans là-bas donc là aussi nous ne perdons pas c'est une donnée statistique il ne faut pas le flanquer chez tous les enfants vous voyez tu t'arrêtes il est l'heure oui donc là aussi faisons attention ne discutons pas sur des éléments qui ne feraient que des débats intellectuels une moyenne c'est une moyenne peut-être que chez un enfant ça vient 3 ans ça vient 7 ans je ne sais pas quoi c'est une moyenne c'est une moyenne donc là aussi c'est exact mais la personnalité précède effectivement l'ajusteur ça c'est exact mais aussi ce que j'ai compris par exemple dans Urancia c'est comment nous autres on personnalise un peu Dieu oui tu vois des explications là-dessus non pas encore j'ai bien compris quand j'ai compris que nous autres on personnalisait Dieu et ça c'est ça c'est un sujet c'est une question on en discutera aussi ce n'est pas tout à fait qu'on personnalise Dieu mais plutôt il faudrait dire là d'où viennent mes adjuvats certainement la pensée existe je ne ramène pas Dieu à ma pensée des adjuvats mais là d'où cela vient certainement le mécanisme de la pensée existe là d'où vient ma personnalité certainement c'est la source des personnalités et la notion de personnalité existe donc ça c'est très important il y a des façons de prendre les choses qui nous évitent de faire des confusions effectivement si Dieu ne possédait pas il n'était pas le principe de la personnalité il ne le donnerait pas mais quelle est sa personnalité par rapport à la mienne c'est un autre problème veille le jeu c'est pourquoi effectivement dans ces choses il faut que nous avancions avec beaucoup de précision pour ne pas faire des confusions rapides mes arguments me viennent de Dieu et c'est certainement la preuve que Dieu a eu une pensée mais quelle est sa pensée par rapport à la mienne certainement mais au moins il en avait parce que si on n'en avait pas ça ne sortirait pas de lui parce qu'on dit aussi dans l'Urancioc que l'ajusteur est pré-personnel ah voilà c'est justement pour nous avertir qu'on ne doit pas le prendre à la lettre de notre personnalité ils essaient de trouver un mot pour nous faire éviter la confusion directe donc nous venons ce matin merci pour vos prières d'hier j'ai refusé le traitement de Gaëtan et vos prières m'ont traité je me sens beaucoup mieux merci beaucoup et la fatigue est descendue un peu plus vite c'est de la fatigue fatigue des avions fatigue des changements des physios horaires fatigue des placements Dakar Paris Paris Dakar Dakar Paris et Paris encore Montréal toute l'année ça a été presque comme ça des avions des avions des avions évidemment au bout d'un certain temps ça fait on le sent même si on était Jésus on serait à un moment donné si crevé qu'on cherchait ou se cacher pour se reposer le corps c'est quand même il faut le respecter il ne faut pas il faut le laisser subir honnêtement les influences qu'elle subit même spirituelle de façon normale il ne faut pas faire des excentriques il a vu tous les pouvoirs Jésus mais il n'a jamais vécu de façon excentrique il ne faut pas dénaturer les choses il faut supporter quand on arrive aux limites du corps on arrive on s'arrête parce que ces limites sont aussi des périodes de transformation des choses il faut respecter les lois de la nature ce sont les lois de Dieu donc il ne faut pas dénaturer en faisant des excentricités non ça nous a l'occasion d'y venir de plus en plus il faut donc vivre les choses et les vivre naturellement pour permettre à Dieu aussi de les transformer surnaturellement ça c'est important ce sont des données de sagesse que nous rencontrerons très vite dans la simplicité naturelle des choses mais les hommes sont très compliqués on va marcher sur les eaux sinon on peut l'imaginer Pierre qui croyait que Jésus marchait sur les eaux ce sont des imaginations trop ardentes il ne l'a jamais fait il aurait pu le faire mais non ce n'est pas tellement des techniques valables quand on s'avance vers Dieu il faut prendre ce qu'il a donné l'employer tout aussi naturellement quand on atteint les limites on se repose on reprend et lui trouvera de belles occasions pour transformer tout cela en une valeur supérieure mais pas pour faire l'extravagant devant les gens non 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 il faut rester naturel avec les hommes jusqu'au bout merci donc pour vos prières et souvent il faut demander que c'est clair que vos propres frères sur qui vous travaillez prient pour vous Dieu souvenez-vous que Jésus demandait à ses apôtres de prier et de prier aussi sur lui on aurait dit mais à quoi bon cet homme là il est plein de pouvoir divin oh non nous ne comprenons pas la prière nous aimons beaucoup le prestige et l'orgueil ça ferme les choses il aimait beaucoup que ses apôtres prient aussi pour lui un jour l'un de l'autre dit à Jésus tu es vraiment notre frère je crois que c'est le jour où il a été le plus heureux sur la terre quand vous redirez ça faites attention à certaines choses et reprenez d'un point de vue spirituel c'est très important donc merci pour vos prières je suis en train de vous dire j'en ai été très content très 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 content très heureux aussi et donc nous revenons sur nous-mêmes sur notre travail et sur le plan que nous avions pris un plan c'est toujours une planification comme a dit Gaëtan il faut organiser ses activités dans le temps et dans l'espace ça permet de mieux marcher si je me lève je n'organise pas vraiment ma journée ça peut être vraiment trop de trop de hasard comme dirait l'autre c'est-à-dire des choses pas 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 rationalisées et n'importe quoi peut me gêner par rapport à ce que je dois faire ou me travestir ou me déformer il faut il faut il faut organiser ses pensées ses actions ses réalisations il faut planifier donc on avait retenu un plan un plan de travail au départ très simple et précisé à travers quelques notions surtout on repère les notions la conscience conscience approfondie la personnalité santé approfondie tout simplement pour montrer qu'on va d'un degré à un autre degré c'est comme ça que Dieu procède il ne se presse pas d'un degré à un autre il faut progresser toute notre vie a été organisée et planifiée par Dieu dans un rythme de progression il faut vraiment s'arranger pour que cette étape soit bien comprise que j'ai les aptitudes pour m'ouvrir à l'étape suivante et les choses se passent ainsi naturellement Dieu je progresse nous verrons de plus en plus la technique de la progression c'est la logique de Dieu la logique cosmique les arbres les hommes tout est installé dans la progression étape après étape après étape et tout grandit de la graine jusqu'aux prochaines fleurs jusqu'aux prochains fruits tout se fait dans un rythme comme on dit ça la progression les êtres humains les êtres humains aussi ainsi ils viennent au monde par rythme par étape nous aussi quand nous clarifions de plus en plus la recherche de Dieu on voit de plus en plus qu'il y a un plan et une logique dans laquelle on s'installe et la progression se fait on n'a jamais entendu les arbres pleurer de progresser ça ne fait pas mal la progression naturelle on n'a pas vu les bébés pleurer parce qu'ils grandissaient que de larmes il y aurait voilà et cependant la taille le poids l'intelligence la personnalité tout devient de plus en plus évident important etc sans aucune douleur la progression elle est douce elle est joyeuse les enfants sont contents de grandir quand ils sont pressés la progression elle est comme ça elle est vraiment glorieuse elle rend l'individu toujours plus 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 donc de plus en plus nous découvrirons les lois naturelles ce sont les lois de Dieu et nous les découvrirons dans notre nature humaine et aussi dans la nature de Dieu qui vient vers nous et encore donnera les deux la puissance qui mène ça la puissance qui fait que l'arbre grandit elle est inscrite dans la nature de l'arbre nous étions cette force Dieu l'a aussi installé à nous qu'est-ce qui fait qu'un enfant grandit quelle puissance il y a là-dedans quelque chose qui monte la force de Dieu de croissance c'est un peu ce que les prophètes nous suggèrent à travers la loi d'ailleurs on n'a jamais bien décodé ces choses ce que lui qui a l'île le livre d'Irantia le décodant le mot tout puissant le tout puissant existe partout c'est cette force qui fait grandir les arbres les hommes partout ça exige ça cette force de croissance nous allons tout simplement nous aligner là-dedans et tout cela ça nous permet toujours comme je le dis de réfléchir sur la conscience de soi plus je me regarde plus je m'aperçois de ce que je suis et ce que je suis c'est ce que Dieu m'a fait très important c'est un dialogue entre Dieu et moi vraiment la conscience de moi-même plus je me regarde et que je m'éclaircisse ce que je suis plus je me dis mais tiens c'est comme ça que Dieu m'a fait tiens c'est comme ça que ça m'a fait et tous les jours que je recommence tous les jours je me vois plus clairement la conscience de soi est vraiment intéressante quand vous commenciez la formation chez les grecs ils disaient connais-toi toi-même avant de t'attaquer à la connaissance des dieux et de l'univers on n'a jamais très bien compris l'importance de ça il faut l'avouer on l'enferme dans une formule les philosophes tripodent cette formule dans tous les sens par la suite mais c'est de ça que nous parlons depuis hier la conscience de soi les grecs l'avaient dit connais-toi toi-même mais les commentaires n'ont pas bien suivi cette injonction j'ai fait la philosophie grec la philosophie ancienne tout ça c'était pour voir qu'est-ce qui se passe ça et là il y avait cette intuition chez les grecs c'est vrai la philosophie mais ça n'a pas été rationalisé correctement surtout pour les hommes modernes c'est resté enfermé dans le concept aujourd'hui on le reprend dans l'expression conscience de soi et hier nous avons fait un peu d'analyse pour quand même donner à cette notion une perception scientifique toute chose doit reposer sur des faits clairs la conscience de soi ça s'appelle un concept philosophique et ça l'est mais nous nous avons écouté on regarde ça de façon beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui me constitue j'ai un corps j'ai une conscience j'ai une personnalité j'ai un libre arbitre on en a dit des choses on n'a pas fini encore mais au moins quand j'ai de la conscience de soi maintenant je me rends compte que je ne vois pas comme ça en l'air des idées ça repose sur des faits dans mon être des faits qui sont très intéressants ma conscience le 7 a dû voir c'est infiniment de choses à l'intérieur si ma personnalité c'est capacité c'est infiniment de choses mon libre arbitre c'est infiniment de choses mais je m'arrange quand même que je ne m'échappe pas moi-même si moi-même je ne suis pas conscient de moi-même c'est pas un autre qui va être conscient de moi c'est important la conscience de soi est une éducation très ferme de mon être il faut s'éduquer on nous a donné beaucoup de choses à l'école en sciences naturelles en géographie il faut donc réextraire tous ces enseignements les retravailler pour connaître son propre être c'est très important tout cela donc n'oubliez pas la conscience de soi que nous avons sommairement établi hier c'est quelque chose de moi-même être conscient de moi c'est quelque chose de très important très 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 important ça vaut beaucoup plus que de connaître tous les papillons qui existent si on vous assure il y en a qui les connaissent et qui s'ignorent c'est terrible quand même l'homme est plus important qu'un papillon après tout il connaît les papillons mais il s'ignorent ah non c'est pas raisonnable ça donc vous verrez quand vous interrogerez les gens dans la rue taquinez-les mais qui crois-tu que tu es qui es-tu à bas il va mettre du temps à vous répondre vous êtes un spécialiste en ancien naturel dans quel domaine ah les insectes tu connais les papillons oui alors parle-moi des papillons il va faire un discours énorme il ne se connaît pas il connaît tous les papillons c'est pas mauvais mais c'est pas raisonnable c'est un peu l'homme moderne il est comme ça il est intellectuel il connaît les connaissances hors de lui et il s'ignore lui-même quoi et nous devons apprendre à revenir vraiment sur nous-mêmes pour mieux apprécier à quoi il nous a été utile de connaître ce qui est hors de l'ordre c'est par rapport à soi-même que cela s'évalue oui comment est-ce que tu sais si tu as gagné une conscience de soi de ton être je cherche à comprendre clairement ta pensée en forme comment est-ce que nous savons que nous avons gagné que nous avons appris une conscience de soi c'est bien sûr je crois que j'ai insisté hier d'abord sur les différents éléments les premiers qui me font repérer moi-même j'ai mon corps j'ai ma conscience d'admure j'ai ma personnalité j'ai mon libre arbitre nous avons déjà parlé de ça hier mais j'ai dit que sur le plan pratique de l'exercice si je pense et si je repense ces choses en moi-même avec l'intention toujours que ça devienne plus clair ça devient plus clair c'est dans l'intention même de Dieu qu'il nous a créés que nous soyons toujours plus conscients de nous-mêmes plus clairs mais il faut de l'exercice il faut le faire donc vraiment si quelqu'un veut mesurer ce qu'il gagne en conscience de soi il n'a qu'à travailler aujourd'hui demain, après-demain au bout d'une semaine il va voir mais il faut faire ce travail nécessairement donc si on laisse de côté les exercices et si on laisse de côté l'expérience c'est l'expérience qui nous montre les choses dans l'expérience nous la verrons plus loin dans le fait de faire des efforts pour me comprendre il y a une lumière de Dieu qui monte et qui m'éclaire encore davantage sur ce qu'il a mis en moi donc ne laissons pas de côté l'expérience sinon on risque de discuter sur les concepts ça fait de la philosophie, de la science on n'en sort pas mais si on fait l'expérience on voit soi-même les résultats c'est très important et ne perdons pas de vue de plus en plus nous y viendrons c'est pourquoi je vais vous aider pratiquer, faire des exercices revenez là-dessus, insister et ça ne vient pas de moi ça vient tout juste de la loi de vie que Dieu a mis en moi alors plus je reprends des choses plus une lumière qui m'éclaire grandit davantage plus en apprenant à faire de la bicyclette plus je prends des leçons plus je deviens capable mais si je voulais seulement être capable de conduire la bicyclette sans l'expérience de l'apprentissage je ne ferais que des discours intellectuels ça ne me donne pas grand chose donc c'est important la dimension de l'expérience ne nous la enlevons pas si nous l'enlevons nous restons tout simplement sur les discours mais si je suis en classe c'est pour toujours préciser les choses je suis en classe de chimie on va faire une expérience sur le phénomène chimique de la production de l'eau je connais bien la loi chimique deux molécules d'hydrogène ajoutées à une des molécules d'oxygène ça donne de l'eau dans la formulation chimique mais si je suis là à regarder mon hydrogène et mon oxygène je ne fais rien je ne sais rien je l'ai dans la tête mais je ne l'ai pas dans la certitude c'est l'expérience qui me conduit la certitude c'est très important l'expérience est le fondamental chez l'homme quand je déclenche cette réaction chimique sur l'arc électrique la goutte devient mais si je ne fais rien il n'y a rien de certain je n'ai que des idées simplement intellectuelles mais je n'ai pas vérifié expérimentalement la vérité de la chose c'est vraiment très important pour ceux qui ont été dit Dieu qu'ils ne perdent pas de vue le côté expérience des choses dans ce travail d'expérience des choses il s'ajoute une force nouvelle que nous étudierons plus loin que Dieu tient tant que vous ne vous y mettez pas je ne veux pas que ça embrouille les idées mais dès que vous faites l'expérience tac ça arrive quand un papa et une maman disent oh quand nous aurons un bébé mais ils ne s'y mettent jamais quand nous aurons un bébé mais jamais de bébé on ne fait jamais de bébé ça ne va pas mais le jour tac ils vont faire un bébé quand ils mettront leur facteur parentaux tac la génétique c'est une autre force jaillit dès que les deux se rencontrent une troisième force jaillit que nous connaissons en science comme la génétique mais que nous allons étudier plus loin nous avons déjà parlé hier de la sagesse d'Irin quand nous mettons deux choses qui doivent aller ensemble une troisième chose apparaît toujours donc nous aurons l'occasion de parler de ça et ces choses ne sont visibles que dans l'expérience si vous ne faites pas l'expérience la troisième force qui conjointe les deux autres et qui donne la réalité nouvelle ne fonctionne pas l'expérience est très importante pour les gens qui vont vers Dieu comprenons bien les choses mais ensuite pratiquons et ne les négligeons pas dans la conscience de soi on a donné hier certains éléments pour nous repérer on va en apprendre d'autres c'est certain mais on a appris certains éléments mon corps, ma conscience, ma personnelle et je sais que tout est lié le premier Dieu ne m'a pas créé dispersé mon corps n'est pas là-bas ce curieux il a tout mis ensemble donc que les hommes n'aient pas peur comment arriver à la santé c'est déjà fait travaillez-y et Dieu vous éclaire il ne faut pas être intellectuel si Jésus a un intellectuel du monde le corps d'abord ailleurs ah la conscience d'abord voilà je les sépare mais je ne les ai jamais eu séparés je les ai unifiés déjà donc à l'intérieur de ce que je suis il y a même la force d'unification la lumière qui a fait l'unification des choses ce sont des choses que je comprends de plus en plus si je m'attarde si je m'attarde c'est dans le contrat de Dieu de rendre toujours l'être qu'il a créé qui est doué de conscience et de libre arbitre de le rendre toujours conscient de lui-même il faut qu'il arrive à s'apprécier qu'il sache que je suis ceci et en moi aussi il y a ses besoins c'est très clair s'il ne prend pas conscience de lui il ne saura pas ce qu'il veut donc il faut faire cet exercice là personne ne le résume chez un autre par des formules mathématiques c'est l'expérience de revenir sur soi-même qui le clarifie c'est une relation intime et interne entre le créateur et la créature cette expérience nous sommes de la vie nous sommes à la prière en priant et en demandant plus de conscience de soi ça va nous être donné aussi ça va nous éclairer ok donc nous avancerons vers toutes ces techniques de prière d'adoration de service ce seront des éléments supplémentaires pour davantage nous percevoir et percevoir nos relations avec Dieu tout nous est donné mais généralement nous ne prenons pas correctement les choses évidemment ce n'est pas clair il y a des choses que l'expérience donne donc quand je vous le rappelle ce n'est pas pour vous embêter mais c'est pour vous suggérer que vous verrez pratiquer vous verrez ce qui va être donné mais il faut vraiment se donner de temps une demi-heure un quart d'heure par jour où je m'ensoie quand même quelque part je me considère pour ce que je sais de moi et je cherche à réfléchir sur la compréhension plus claire de mon être en ce moment là il y a une lumière qui éclaire mon être là-dessus que Dieu m'envoie toujours mais c'est au fur et à mesure que je le fais de semaine en semaine que je me rends compte moi-même que je suis encore plus éclairé sur mon être et ça on peut l'appeler déjà prière si on veut mais dans un premier temps on dit à l'homme de bonne volonté pratique ta bonne volonté la volonté de te connaître de te connaître de bien et crie en toi la votre ce sont des égoïstes qui payent mais tout cela nous mène bien sûr vers la découverte de nos relations avec Dieu vraiment je ne saurais assez vous le redire et l'expérience vous persuadera de l'intérêt de l'importance de cette donnée assez un tout petit peu pour mettre un peu de temps sur la question de Michael vraiment pratiquer l'expérience de réfléchir sur vous-même mais en essayant de repérer vos réalités non pas en faisant de la philosophie pour autre chose non de la clairvoyance sur soi-même il ne faut pas se tromper je me regarde pour mieux me voir mais je ne me regarde pas pour faire des discours à autre chose sur moi-même non 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 là aussi nous sommes des intérêts on est pressé de faire des discours je le sais très bien mais là il ne peut pas se tromper d'objectif je le fais pour vraiment me percevoir c'est très important c'est une expérience personnelle de clarification de la conscience de soi au niveau de soi-même donc nous disions que dans le plan que nous avions retenu il y avait donc cela que nous avions noté nous avions noté après l'étude de la conscience l'étude de la conscience approfondie oui tu vas parler je suis je comprends un peu ce que tu as dit mais par exemple tu prends une demi-heure ou une heure pour se réfléchir pour améliorer votre conscience de soi mais est-ce que tu peux comment est-ce que toi tu l'as fait lorsque tu t'assois pourquoi est-ce que tu penses pour l'étude oui oui pour l'étude oui oui quand j'étais dans mes recherches je me débrouillais dans mes premiers moments je t'assure chers frères et amis que c'était pas clair d'abord j'ai rencontré des problèmes personnels et parce que pourquoi j'avais étudié la psychologie la philosophie des tas de trucs des sciences toujours c'est un autre langage on regarde autrement les choses cependant quand je voulais travailler sur mon être qui suis-je comment Dieu m'a-t-il fait voyez bien le jeu j'étais tout de suite embarrassé par les choses que j'avais apprises auparavant ça m'embarassait beaucoup donc je me rendais compte que je me répondais par ce que j'avais appris en psychologie en philosophie ou même dans la vie sociale je me répondais à la force de Dieu ce n'est juste qui remontait je ne laissais pas Dieu me répondre je me répondais moi-même oui c'est ça il me fallait donc arriver à enlever ces erreurs de perception je n'attendais pas à la répondre je me répondais moi-même il me fallait d'abord me rendre compte que non c'est pas Dieu qui me répondait c'est l'autorité du psychologue du philosophe etc selon qui l'a vu de l'anthropologue ou du sociologue mais je n'avais pas à attendre la réponse de Dieu et dans ce domaine-là Michael j'ai d'abord souffert tout de suite c'était du brouillard en moi-même donc au fur et à mesure que je cherchais je me faisais de la critique je faisais des critiques sur moi-même je sais que écoutez écoutez il ne faut pas que je confonde Dieu avec ce que j'ai appris de Socrate par Platon ou un autre il ne faut pas que je confonde celui qui répond donc j'ai été amené progressivement à redéposer ces choses et à essayer de repérer plus clairement mon être à partir de ma propre perception ce n'est pas en un jour que je l'ai éclairci ce n'est peut-être pas même en un mois mais j'étais très obstiné tant que ce n'était pas clair je revenais à la charge quand on s'est fait sur un problème tant qu'on n'a pas trouvé on recommence mais plus je recommençais plus je me rendais compte que la perception de mon être sortait de plus en plus des idées des autres et ça c'est évidemment c'est une expérience qu'on fait et quand on le fait on voit les résultats plus je me rendais compte que j'échappais au discours des autres mais j'étais plus en face de moi-même plus en face de moi-même et plus j'étais en face de moi-même je disais comment est mon corps qu'il a fait ma conscience qu'il a fait voilà des choses qui m'ont conduit ce n'est pas Socrate ce n'est pas Hegel ce n'est pas Jean-Paul Sartre ce n'est pas un autre sociologue qui s'appelle Hobbes Rousseau tout ce que l'on veut je m'éloignais de plus en plus de ces théories que j'avais apprises à l'école que je me posais de plus en plus au niveau central je ne dis pas que ce n'est pas bon mais en ce qui concerne vraiment la compréhension fondamentale de mon être j'avais besoin de dégager ce qui n'était pas fondamental voilà le problème plus j'ai écarté ces choses plus je me trouvais face à face avec Dieu donc ce sont des exercices qu'il faut peut-être apprendre à faire si ce n'est pas nécessaire à quelqu'un ce n'est pas nécessaire mais moi cela a été nécessaire il me fallait vraiment arriver à être en face de la vraie cause du vrai effet la vraie cause de mon être ce n'était pas Rousseau que j'avais étudié ce n'était pas quand bien même il est parlé sur le contrat social sans que je sois d'accord avec lui pareil je ne suis pas d'accord avec lui tout à fait ce n'était pas Hop ce n'était pas un autre ce n'était pas un autre quand bien même que ce qu'ils ont dit était intéressant ça et là mais il n'était pas alors vraiment je faisais le net sur moi-même sans même m'en rendre compte il y avait chez moi un besoin de m'asseoir sur des choses fondamentales dans l'exactitude des choses donc j'éliminais 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 beaucoup de choses que j'avais apprises qui étaient bonnes mais qui avaient créé dans ma tête presque qui avaient obscurci cette perception fondamentale de mon être ainsi de suite vraiment le reste je ne peux pas le dire par des termes très précis je vous enverrai à l'expérience mais je peux vous dire par témoignage que plus je faisais ce travail plus ma conscience allait au devant de Dieu et plus j'avais des réponses inédites qui ne venaient plus de ce que j'avais apprise et que je savais parfaitement relié à ma direction de recherche qui est le fondement de mon être la biologie ça évidemment il faut que chacun fasse son expérience il verra bien ce qu'il trouvera ça c'est pour lui répondre sur le phénomène du fonctionnement de mes efforts pour arriver de plus en plus à la perception claire de mon être la conscience claire de moi-même en direction et par rapport au créateur de mon être et non plus par rapport à ce que j'avais appris c'est un début de réponse si je voulais tout dire on va rester là jusqu'à cet après-midi mais par ailleurs tu pourrais me reposer encore des questions c'est très bon quand on répond une question surgit surtout dans les personnes arbentes et jeunes qui cherchent je suis déjà l'habitude quand on répond ça met une question quand on répond une question c'est comme ça même que dans mes premiers travaux de présentation spirituelle de mes partages comme je le disais à Gaëtan au Sénégal j'avais commencé par demander à Dieu comment est-ce que je m'y prendrais tout à l'heure on en parlait à la maison comment est-ce que je m'y prendrais je savais déjà quelque chose mais comment le partager c'est aussi un autre problème c'est pas question seulement de savoir mais comment partager c'est même plus difficile comment savoir je vous assure ça a été pour moi en tout cas plus difficile de trouver la technique de partage avec les gens de mon temps que de trouver Dieu dans ma réponse c'est là le problème c'est beaucoup plus difficile dans la seconde partie je ne savais pas d'emblée inventer cette méthode originale ça n'existait encore nulle part dans ma réalité je l'aurais prise tout de suite je ne l'aurais pas cherché mais je savais que c'est très lié logiquement à Dieu si je le connais tous les autres hommes doivent le connaître il faut que je me demande mais comment partager ce que je sais c'est tout à fait normal il y a qui je vais m'adresser mais c'est même Dieu et ça c'est pas très facile beaucoup de gens oublient Dieu quand ils ont appris quelque chose ils sortent dans la rue ils ne demandent plus à Dieu de les accompagner Jésus disait oui si c'est la volonté de Dieu va bien le jeu que les gens n'ont pas encore très bien compris ah oui si c'est la volonté de Dieu c'est très important si je veux faire connaître Dieu et que je ne demande pas à Dieu de m'accompagner ça veut dire je te fais connaître Dieu sans toi qu'est-ce que je fais des bavardages ah oui c'est évidemment ça aussi c'est un risque sur lequel il lui est bon de rendre sa pensée très équitable il faut être juste et équitable vraiment donc quand j'avais compris quelque chose le second problème c'était comment le partager vous avez vraiment envie de partager c'est curieux mais quand Dieu vous touche vous avez envie de toucher vos collègues ça va ensemble c'est parce que Dieu aime les êtres ça va directement que s'il surgit en toi automatiquement l'amour des autres surgit en toi tu sais même Dieu automatiquement quelquefois même on est tellement pressé qu'on voudrait changer toute sa famille j'en ai vu des erreurs au Sénégal et ailleurs tout de suite il faut que tout le monde change vous n'avez pas compris cet amour est tellement fort quelquefois qu'on ne mesure plus rien il y en a qui le connaissent déjà j'ai demandé à Dieu assez longtemps comment m'y prendre dans le Sénégal de ce temps là sociologiquement c'était un moment particulier dans son histoire il venait de sortir de l'administration coloniale et affronter son initiative politique vers sereine comme on dit les indépendances et donc la jeunesse avait une autre figure mais les adultes aussi étaient autrement bouillonnants situation qui avait changé ça c'est important il faut que j'en ai dit attention les hommes sur le plan psychosociologique comme on dit sur le plan culturel et de l'évolution n'en sont pas toujours à la même sensibilité ça va dire ils sont toujours les mêmes hommes mais quant à la vie ils la vivent toujours dans des conditions dans des cas dans des situations particulières et ça ça fait partie ce qu'on appelle côté culturel des individus donc ça en fait partie si vous escamotez cette dimension les hommes ne vous entendront pas ils ne vous écouteront même pas puisque vous êtes dans notre monde vous êtes ailleurs je n'ai pas parmi nous vous écouteront pas et c'est notre mal aussi donc il me fallait ça je l'avais compris vraiment réfléchir avec Dieu et trouver des astuces une possibilité de pénétrer ce qu'il m'a envoyé au départ n'était pas très évident s'il n'avait pas soutenu mon intuition je n'y serais pas arrivé par une quelconque logique de psychologie de philosophie ou de quoi que ce soit non il y a des choses que Dieu nous fait comprendre c'est aussi par lui-même qu'on comprend ces choses tout ça vous attend c'est pour vous dire que vraiment la logique de Dieu n'est pas forcément la logique des hommes il faut y avoir attention souvent on veut mettre Dieu dans notre logique c'est comme si nous l'avions créé c'est à nous d'entrer dans la logique de Dieu je le dis souvent en France parce que les françaises ils trompent très vite très 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 vite ils ont une logique très cartésienne alors tout ce dont vous parlez de Dieu tout de suite c'est dans la conception cartésienne qu'ils la mettent et j'ai été obligé vraiment en France par participer à leur formation d'arriver à leur montrer il faut que vous arrêtiez la logique cartésienne et que vous écoutiez la logique divine ils ont commencé à comprendre quelquefois il faut même aller de fond devant les choses pour que les gens s'arrêtent et respirent un peu des peuples ils s'en souviennent quand ils disent Moussa il ne faut pas que l'homme organise Dieu il a déjà tout organisé il ne faut pas organiser Dieu il ne faut pas que les hommes planquent leur logique à Dieu il a déjà sa logique c'est à nous de nous ramener à Dieu ça c'est très important et il nous dit il nous reçoit pour le faire mais ce sont des actes humaines qui se comprennent parce que les hommes sont déjà habitués à une certaine façon de faire et ils veulent que Dieu les suive dans cette habitude ils ne se rendent pas compte que Dieu les a faits à lui bon voilà ça c'est pour discuter un peu rire au besoin quand vous aurez l'occasion d'y revenir en ce qui concernera votre propre parcours il m'a signalé que il y a une crise qui s'est passée à ce moment là au Sénégal crise politique très sévère très conflictuelle entre le pouvoir politique et la jeunesse comme d'habitude d'ailleurs ma maison était à côté de l'université à deux pas au Sénégal alors on passe par là presque la ruelle qui passe devant ma maison pour aller à l'université donc tous les conflits de l'université avec le tout ça passait devant ma maison je voyais les chars qui débarquaient je dis des chars c'est pas quelque chose et les boum boum qui tombaient sur la tête des yeux on ne peut pas imaginer ça perdait la communauté difficile pour la jeunesse sénégalais doucement 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 quelquefois vous savez quand on revit certaines situations douloureuses quand on se remet dans ces situations on la revit donc je m'adoucie je m'adoucie elle demande que je m'adoucie je voulais raconter ça avec le même tempérament que je l'ai vécu bien sûr pour mieux le communiquer aux autres cependant c'est dans ce mélange sociétal comme vous diriez que j'ai perçu un problème la jeunesse était en difficulté voilà ce que Dieu m'a fait voir dans cette situation elle l'était visiblement mais autrement dans ma tête et c'était pour moi le point d'appui quel point d'appui comment puis-je aider cette jeunesse mon Dieu c'était une prière comme tu parlais de prière et j'attendais je connaissais aussi la prière et j'attendais je savais que la réponse viendrait il a commencé par m'envoyer un jour un jeune homme qui m'interrogeait sur sa situation j'étais le directeur d'études d'une école de formation supérieure professionnelle il venait me voir la dossier etc ça a commencé par là c'est aussi banal que ça mais c'est tout aussi naturel que ça et au fur et à mesure que j'ai discuté avec ce jeune homme qui en a amené d'autres je percevais de façon de plus en plus réelle les problèmes de la jeunesse à ce moment-là ainsi de fil en aiguille de fil en aiguille si vous voulez vous pouvez venir on va discuter de vos problèmes de société à les rapports et ces discussions qui ont commencé par un deux ça a fini à ce que tous les samedis j'ai recepé les 60 jeunes dans mon salon au sénégal ils venaient de toutes les facultés et cela est très très vite cela est allé très vite mais rien d'autre que questionner sur vos problèmes mais sincèrement ne faisons pas de l'intellectualisme on n'est pas là pour ça je suis professeur vous le savez c'est pas ça qui nous intéresse mais vos problèmes personnels on n'est pas là pour les problèmes de cours d'université ça c'est autre chose soyez réalistes ça aussi je vais leur éviter de déraper si ce sont des questions d'université allez voir vos professeurs d'université si ce sont vos problèmes personnels alors ok il fallait exiger ça aussi parce que les hommes se camouflent derrière les cours ils cachent leurs véritables problèmes il n'y a pas réponse c'est le professeur qui va répondre de géologie ou de science naturel ou de n'importe quoi donc il faut éviter de confondre les choses les problèmes universitaires et les problèmes personnels il ne faut pas confondre les choses je voulais les attirer à ce qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes et qu'ils discernent leurs problèmes par rapport à leur société voilà comment vivre leur vie dans la société les hommes personnels alors cela a commencé comme ceci ainsi de suite vous savez ces questions réponses je n'étais pas dupe ils ne connaissaient pas encore la logique de la pensée mais je savais que Dieu a créé la pensée de façon logique c'est-à-dire une réponse amènera toujours une autre question qu'amènera toujours une réponse jusqu'au fond des choses tout ça ça a duré des mois des années mais tous en fin de compte tous j'ai encore les documents avec moi au Sénégal tous en fin de compte ne s'intéressaient même plus à leurs problèmes personnels ils s'intéressaient à Dieu c'est Dieu qu'ils veulent connaître ils avaient fait le voyage intellectuel ils ont été réjus sur leurs problèmes ils n'ont pas fait comme ça non ils ont suivi pendant des années des questions réponses sur leurs propres problèmes quand ils sont arrivés à épuiser presque leurs problèmes ils étaient en face du problème de leurs problèmes c'est-à-dire qui a fait votre être voilà ça c'est naturel si jamais ça vous intéresse vous essayerez de l'utiliser ou que vous y récoltes donc les Sénégalais l'ont dirigé dans des documents très précis ceux qui ont vécu ça ils appellent ça le moment de questions réponses dans leur vie ils ont perçu de la révolution c'est-à-dire si un jour vous venez au Sénégal vous les interrogerez ils vous répondront mieux que moi-même parce que ceux qui ont vécu la situation moi j'ai favorisé la situation certes je savais à l'avance que honnêtement quand un individu réfléchit tôt ou tard sur sa vie pas de rêverie mais sur lui-même il finira par être en face de son créateur obligatoirement et ça ça se fait pas ça se connaît par expérience si on fait seulement de la philosophie on ne fait que des idées ce sont des possibilités ou des probabilités mais quand on le vit soi-même on arrive à des certitudes c'est différent il y a des choses que seule l'expérience clarifie de façon finale sinon on reste à des discussions intellectuelles certes on peut dire ce qu'on en avait passé comme ceci un autre en avait passé ça ce sont les autres toujours mais moi-même c'est ça le point c'est moi-même qui importe c'est pas l'érudicien de ce que Socrate a pensé ce qu'on nous a pensé ailleurs je ne dis pas que ce soit mauvais c'était son problème c'était leur problème de Socrate mais mon problème à moi-même que je me serve de Socrate ou de qui que ce soit pour arriver à mon problème personne oui c'est ça qui est très important mais que je ne reste pas dans les auberges des autres sinon je suis un intellectuel un érudit je ne suis pas moi-même ah c'est pas mauvais mais c'est pas suffisant c'est tout donc il y a des pièges dans ces choses il faut toujours revenir là-dessus et se clarifier pour en arriver à ça tout ça c'est pour lui expliquer davantage comment les choses se sont un peu goupillées dans ma vie je ne peux pas tout dire mais ce sont des éléments je répète peut-être que là-dessus encore on va le discuter autant que tu voudras au besoin ce sont des indications à titre personnel mais si vous vivez votre expérience de cela vous ne manquerez pas vous-même de voir votre propre cheminement et de vous comprendre dans votre propre système et en définitive d'arriver à ça je vous encourage vraiment à le faire personne ne peut le faire à la place d'un autre mais on peut encourager au nom des témoignants de ce qu'on a vécu et peut-être un peu clarifier ce qu'on a vécu en analyse pour les autres on peut dire il n'y a rien à faire je suis persuadé que si tu le fais tu trouveras toi-même des réponses ce n'est pas le problème je suis professeur les étudiants souvent aiment que le professeur règle leurs problèmes jusqu'au bout ce n'est pas possible le problème du savoir peut-être mais le problème de soi-même c'est soi-même ça c'est très important beaucoup de jeunes gens beaucoup d'étudiants s'y trompent ça je le reconnais il faudrait aussi que les professeurs les aident voici le savoir arrange-toi avec pour en définitive en exerger ce qui te convient personnellement mais là l'étudiant doit faire un travail personnel croyé-moi je sais que ce n'est pas facile j'étais étudiant j'étais professeur mais là aussi donc le travail personnel en fin de compte c'est à ça qu'on se ramène c'est nécessaire l'expérience personnelle des choses donc voilà je m'excuse je n'ai pas tout dit Michael mais au fur et à mesure on va revenir là-dessus on ne peut pas tout dire vraiment c'est une vie d'une trentaine d'années ça ne peut pas se dire en quelques heures mais certainement on peut y revenir toute la semaine que je serai là tu m'attraperas dans les coulisses partout ailleurs et on complétera les discussions les autres aussi c'est pareil je ne coupe pas mais je suis obligé de respecter un peu l'assemblée les gens tout le monde mais dans les coulisses ou ailleurs nous continuerions ces débats quand on sera seul à seul je serai encore plus inspiré parce que ta pensée va plus directement sur ma pensée qu'il viendra plus directement sur ta pensée je ne te cache pas que les choses se formuleront encore de façon plus entière j'ai fait cette expérience quand je commençais l'enseignement spirituel je faisais d'abord un après un rien que pour que celui à qui je m'adresse gère toute la situation et que sa pensée soit entièrement maîtresse de la situation ça aussi c'est une pédagogie importante quand vous la pratiquerez vous irez alors la personnalité a même de débloquer toute la puissance de son être pour la compréhension et ça l'est plus profondément c'est progressivement que je suis arrivé au groupe puisque tu as le livre du rentier à partir de la vie de Jésus vous avez vu qu'on dit quelque part au début pardon tu as lu dans le livre du rentier à propos de Jésus qu'au début il enseignait un par un quelquefois deux jamais plus de trois tu as lu ça s'il a pris douze à pourre c'est parce que Jean-Baptiste l'avait précédé et il a fait le travail il y a des moments pour faire le groupe mais le mieux au départ c'est l'un après l'autre mais dans votre expérience de la vie vous vous en rendrez compte très sincèrement si vous le faites vous apprécierez des choses qui ne peuvent pas être dites que seule l'expérience révèle tout ça ça fait partie du blablabla de ma vie il y en a encore d'autres facettes nous aurons l'occasion peut-être d'en parler et peut-être ça peut être utile dans la vie quelque part ça ou l'art donc hier on s'était séparé sur la conscience de soi ce matin j'y reviens en disant pratiquez cette vision de vous-même réflexion sur vous-même et maintenant que vous avez dit que votre conscience votre personnalité votre tout vous est donné par Dieu mettez-le au rendez-vous qu'après tout qui va expliquer mon être à mon être vraiment le professeur le vrai professeur c'est Dieu en dépit de tout nous n'allons vraiment pas par les quatre chemins nous l'avons dit hier soyons logiques dans nos conclusions si Dieu est mon créateur je m'intéresse à mon être il ne faut pas que je l'oublie oh mon Dieu je pense à toi au moins ou je m'intéresse à moi tu m'as créé je réfléchis donne-moi ta lumière mais comme un enfant et on se met à réfléchir de jour en jour on voit cette lumière qui m'éclaire toujours davantage sur moi-même il sait bien ce qu'il y a en moi c'est bien lui qui a placé tout ça en moi-même et il sait comment il l'a placé et il sait comment ça doit arriver à une prise claire de moi-même par moi-même mais il ne peut pas le faire si je ne peux pas voilà le problème de respect que Dieu lui propose il faut que l'homme veuille et ça c'est important et s'il le veut il expérimente il faut qu'il pratique c'est pas parce que je le veux que c'est claire non 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 il faut donc que je me mette en situation personnelle c'est personnel ça moi connaître moi-même c'est personnel ça il faut que je sois seul avec moi-même et avec Dieu bien sûr voilà donc ça ne le perdons pas de vue il est bon qu'on y revienne toujours pour clarifier les choses ça me rend ça augmente mon attention ma concentration sur Dieu et sur moi-même il y a là des jeux de lumière qui existent en nous mais qui sont réellement mieux éclairés par Dieu si je ne fais pas attention je ne m'intéresse qu'à mon corps je suis biologiste ce n'est pas le tout de Dieu il n'a pas fait que mon corps seul vous voyez le problème ce sont les erreurs si je ne fais pas attention je ne m'intéresse qu'à ma conscience je suis psychologue ou ma personnalité ou si je suis philosophe je sépare les choses alors Dieu n'est plus présent il est présent dans l'unité des choses la lumière de mon être c'est la sagesse qui fait l'unité de mon être c'est ça qui m'expliquera clairement les choses donc faisons bien attention ce n'est pas un jeu d'enfant c'est un jeu d'adulte la conscience de soi c'est un jeu d'adulte ce n'est plus l'étudiant qui s'intéresse à la biologie à la philosophie non 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 c'est celui qui s'intéresse à l'être totale de son être voilà c'est un jeu d'adulte ce n'est pas un jeu d'enfant ni d'étudiant c'est vraiment un jeu d'adulte et ça croyait-moi il faut qu'on apprenne progressivement à laisser la totalité de mon être en synthèse bien réalisée par Dieu il ne m'a pas créé séparé c'est une unité cette unité c'est de la sagesse ça s'agit dans mon être par rapport à Dieu et plus je m'y intéresse plus il m'éclaire on ne peut pas en dire davantage à l'individu de sa pratique fais ça toi-même tu verras mais on peut témoigner j'ai fait et ça m'a apporté beaucoup de satisfaction mais il n'y a pas autre façon pour toi de le savoir que de le faire c'est tout choisis ta manière de le faire comme tu veux mais quand même n'oublie jamais que c'est tout ton être ta conscience de soi entièrement que vous prenez en charge il recevra l'éclairement de Dieu c'est pas seulement ton corps d'un côté pas seulement ta conscience d'un côté les hommes ne fonctionnent pas généralement en synthèse ils fonctionnent en détail et voilà mais devant Dieu il faut fonctionner en synthèse en sagesse la sagesse fait la synthèse c'est différent c'est différent le tout n'est pas la partie donc il faut vraiment que là-dessus aussi nous nous intéressions à cette opération le tout de mon être est là c'est Dieu qui l'a fait c'est en moi-même la sagesse de mon être est entre ses mains le secret de ma création l'unité de ma création dès l'introduction on en avait parlé et cela nous revient donc ne l'oublions pas on en a parlé travaillez-y de temps en temps donnez-vous un moment dans la journée soyez seul réfléchissez recommencez demain après demain ne vous découragez pas vous êtes toujours même et la sagesse de votre être est toujours avec vous-même et Dieu est avec vous-même c'est vraiment pas raisonnable de se décourager tout est avec moi partout vraiment ça c'est important tout est avec moi partout où je suis pourquoi est-ce que je me découragerais mais je dois lutter contre mes habitudes un peu trop parcellaire un peu trop interlocaliste un peu trop formaliste il ne faut pas être formaliste avec Dieu si je le formule en biologiste il se tient à l'écart il est plus que ça il n'est pas que ça il faut attention il faut vraiment oser changer progressivement sa façon de regarder les choses c'est au milieu de mon être donc aujourd'hui si vous le permettez nous allons ça va si vous le permettez je réfléchissais quand je vous quittais hier entre attaquer la personnalité approfondie ou revenir sur la conscience approfondie je demandais à Dieu quoi faire je vous le dis toujours selon les groupes les groupes les personnes quand on les rencontre sont différentes les unes des autres quand on les met en groupe aussi il y a une différence toujours jamais un groupe que j'ai connu n'a été semblable pas seulement au Sénégal pas seulement en France mais aussi ici au Québec donc toujours on réfléchit pour être honnête sur la caractéristique du groupe c'est une synthèse de conscience de soi va bien déjà donc la caractéristique est dépendante du nombre et des types qui sont là par conséquent toujours pour rendre les choses plus douces et plus agréables on prend rendez-vous avec Dieu en soi-même on dit comment faire demain le travail c'est à propos de toi vous êtes X présence chez tout le monde et demain chacun est comme il est il va falloir qu'on essaie d'arranger les choses au mieux pour tous donc on interroge Dieu quand je vais à mon couche chaque soir je l'interroge je dors je me réveille le matin je continue jusqu'à ce que je suis devant vous je l'interroge Dieu ce que je suis devant le fait c'est quand je suis devant le fait que j'arrête la suggestion qui me vient monte et s'installe mais tant que je ne suis pas devant le fait le moment d'agir je demande encore que cela vienne vous comprendrez ces choses au fur et à mesure que vous avancerez il ne faut jamais fixer d'autorité des choses en dehors des choses c'est une question de vie donc il faut aller jusqu'à ce qu'on ait tant de contacts avec la situation à ce moment souvent les inspirations divines surgissent dans notre conscience au mieux possible je ne dirais pas que j'aurais tout compris mais au mieux possible donc ce qui m'est arrivé à faire ce matin tout à l'heure comme je vous l'ai dit j'hésitais entre les deux les deux sont possibles j'ai dit mon Dieu par lequel commencer ce qui est bien dans ma tête c'est la conscience approfondie soit au repire la personnalité approfondie la conscience approfondie qui est venue donc c'est dans le plan c'est dans le plan c'est deuxièmement on mettait donc deuxièmement la conscience approfondie on va étudier la conscience approfondie c'est dans le plan c'est dans le plan c'est dans le plan